Générique ... Mesdames et messieurs, bonsoir, bonne rupture de jaune et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labarie. L'ONG contribution au développement communautaire Codeco a procédé ce matin au lancement des activités couplées de donations au Centre national de référence de la fissule obstétricale, un don composé de cartons de sucre et de vivres. N'est-ce pas, Nafis Zaku ? C'est dans le but de contribuer à la protection de la jeune fille, à la promotion de l'emploi et à l'amélioration de l'aspect de la reproduction que l'ONG contribution au développement communautaire en abrégé Codeco a offert ce don au Centre national de référence des fissules obstétricales, une façon pour Codeco d'améliorer les conditions de vie des femmes victimes de fissules. Chers soeurs du Centre, nonobstant votre situation est enviable, sachant qu'en plus de l'attention que portent le gouvernement et d'autres bonnes volontés à votre endroit, il y a des citoyennes et citoyens, des structures qui compatissent à votre situation à l'image de l'ONG Codeco qui vous apporte en ces jours sa contribution pour l'amélioration de votre bien-être. Nous espérons que cet appui sur fond propre de l'ONG, constitué de 50 sacs d'airie, 25 kg, 20 cartons de sucre, 20 sacs de sucre, 50 kg, 20 cartons de savon de la Bible, 10 sacs d'unier bé de 50 kg. Qu'est-ce que ce don, disais-je, puisse contribuer dans le maintien de l'harmonie et la consolidation de votre cadre de vie ? Aucune joie ne nous anime à travers cette cérémonie, loin de là. Mais c'est l'essence des devoirs et de la charité qui nous a guidés vers vous, surtout en ces mois bénis des ramadans, dans lesquels le partage est fortement recommandé. A réceptionnant ce don, le directeur général du centre et le conseil technique du ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant ont tenu à remercier les généreux donateurs. La fistule obstétricale, c'est une incapacité de la femme à retenir les yeux et parfois même les selles, ce qui fait que, socialement, même si elles ne sont pas exclues, ça va être difficile pour elles d'intégrer les activités communautaires. D'où, en fait, ce caractère spécial dont je vous ai dit, au niveau de l'hébergement et de la prénagerie. Ce qui veut dire que les dons que nous voyons aujourd'hui sont les bienvenus. Et je vous assure qu'au nom de toutes ces femmes, qu'elles seront utilisées à bon et sien. Au nom de Mme Elbak Zeynab Utaribako, je laisse la promotion de la femme et de la protection de l'enfant de participer à cette cérémonie qui me paraît opportune et grandiose compte tenu du contexte et de la nécessité pour ces femmes d'être appuyées, accompagnées. Donc, c'est la raison pour laquelle Mme la ministre m'a demandé de bien vouloir participer et vous soutenir. Mme la présidente de l'ONG, M. le directeur national, pour toutes les actions que vous menez en faveur de ces femmes qui ont tant besoin de l'assistance des uns et des autres. Il faut noter que c'est par ce don que l'ONG Codeco a lancé officiellement ses activités. Et ce, exactement un mois et demi après sa reconnaissance officielle. C'est par la visite des locaux du centre qu'a pris fin la cérémonie. Le Royaume d'Arabie Saoudite, à travers le Centre Roi Salmane de Secours et des Actions Humanitaires, a remis ce matin un don d'une valeur de 750 millions de francs CFA. Un don au profit des populations nécessiteuses en général, mais également à la population de Difa en particulier. Et d'autres précisions avec notre porteur, Ariad Salam. C'est important, donc, du Centre Roi Salmane de Secours et des Actions Humanitaires, dont on octroie fait l'objet de la présente cérémonie, fait suite à l'appel lancé par le Premier ministre Abriji Rafini, de venir en aide aux populations nigériennes sinistrées. J'ai l'honneur et le plaisir de procéder ce jour mardi 14 ramadan 1439, Égire, correspondant au 29 mai 2018, à la remise d'un don composé de vivres et de tentes et de produits médicaux, octroyé par le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite, par le canal du Centre Roi Salmane de Secours et des Actions Humanitaires, au profit de la population nécessiteuse du Niger, et particulièrement celle de la région de Difa, victime des exactions de la secte terroriste Boko Haram. Je fonde l'espoir que ces dons puissent contribuer à appeler les problèmes des déficits alimentaires des ménages nigériens, à alléger les difficultés de ces populations, et par conséquent, à améliorer leurs conditions de vie, surtout à ces mois bénis de ramadan. Le représentant du Centre Roi Salmane de Secours et des Actions Humanitaires a dévoilé à l'assistance la composition de cet important don. Cette aide est composée de 6600 kits alimentaires, dont chaque kit contient du riz, des pâtes alimentaires, du sucre et de l'huile végétale. S'il ajoute à cela un don de 1100 tentes destinées aux populations sinistrées de la région de Difa, et une aide médicale composée de produits médicaux, ces aides seront distribuées aux régions les plus nécessitaires du Niger. Réceptionnant ce don, le ministre de l'Action Humanitaire a remercié le gouvernement saoudien pour ce geste louable. Ce don d'une valeur estimée à 1 million de dollars US est dédié à alléger les souffrances des populations nigériennes affectées par diverses catastrophes. Pour le moins qu'on puisse dire, cette aide humanitaire arrive fort opportunement pendant ce mois béni du Ramadan, mois au cours duquel les gestes méritoires sont non seulement recommandés, mais aussi et surtout fortement retribués. permettant de remercier au nom de son excellence M. Issoufou Mahmoudou, président de la République, chef de l'État, son Altesse royale Salmane bin Abdelaziz al-Saoud, roi d'Arabie saoudite, et à travers lui, tout le peuple et le gouvernement saoudien pour ce geste combien doible. Après la réception, quelques kits alimentaires ont été distribués aux familles nécessiteuses en présence à des donateurs. La suite de ce journal avec ce point de presse animé cet après-midi par le vice-président du Conseil national de l'Ordre des architectes du Niger. Pour les architectes, l'État, les sociétés et les particuliers doivent désormais faire appel à leur expertise dans la réalisation de leurs infrastructures. Un excès du du point de presse avec le vice-président de l'Ordre Moutari d'Ambara que vous retrouverez en partie magazine de ce journal. On l'écoute. L'architecte doit être remis au centre de l'acte de bâtir au Niger. L'acte de bâtir qui, comme nous pouvions le constater depuis un certain nombre d'années, fait l'objet d'une intense activité qui très souvent nous laisse un peu sur le bas-côté de la route. Aussi, voudrions-nous, par ce point de presse, réaffirmer notre existence, réaffirmer l'importance de la contribution qu'on pourrait apporter en tant qu'acteur majeur dans l'acte de bâtir au niveau des pouvoirs publics, au niveau des différents institutionnels, au niveau des privés où, vous n'êtes pas sans savoir, qu'un ouvrage qui a bénéficié de l'intervention d'un architecte présente une fonctionnalité, une esthétique, bref, une qualité d'habiter qui est différente d'un bâtiment réalisé par un homme professionnel. Mon cri de cœur, qui est, je pense, celui de tous les architectes du Niger, c'est de pouvoir, tout simplement, exercer pleinement leur métier sur les différentes réalisations qui voient le jour afin de leur permettre d'acquérir l'expérience suffisante pour être incontournable demain, au Niger et ailleurs dans le cadre, justement, de ce métier. Rendez-vous en fin de ce journal pour suivre l'intégralité de ce point de presse du vice-président du Conseil national de l'ordre des architectes du Niger. L'actualité est dans nos régions. Direction Zender, la capitale du Damagaram, où les acteurs de la société civile a arrêté dans le cadre de la lutte contre la loi de finances 2018 ont été présentés devant le juge d'instruction ce mardi. Mardi, Sadat Elia Dammalam du MPCR et Yahya Banemassi de l'association Alternative Espaces Citoyens sont incarcérés dans la prison civile de Zender en avril dernier. Réaction de leur avocat maître Fred Boudal. Nos clients viennent d'être entendus par le juge d'instruction des hommes et nous venons et c'est l'information du jour de déposer une demande. Dans les prochains jours, vous allez entendre la teneur. Permettez-moi de ne pas vous dire ce genre de demande, qu'est-ce qu'il y a de le contenu puisque au niveau de l'instruction, tout ne se dit pas. Mais nous avons l'espoir que dans les prochains jours, parce que vous savez, la place d'un innocent ce n'est pas en prison et tout concourt à l'air à établir leur innocence. Notre devoir, moi je ne suis pas venu pour les arracher de force des mains de juge, des juge même ne tiennent pas de force. Je suis venu pour aider les juges à comprendre qu'en réalité, il a entre ses mains le dossier des innocents qui ont exercé un droit constitutionnel et qui se retrouvent aujourd'hui en prison parce que tout simplement ils ont exercé un droit constitutionnel. Et je pense que dans les prochains jours, l'instruction est presque non terminée, j'allais dire terminée. Je pense que dans les prochains jours, le droit sera dit. Ce n'est même pas leur condition de détention qui m'est, c'est même leur condition d'allestation. C'est-à-dire, je suis surpris qu'ils se retrouvent en prison et qu'il y ait ce genre d'infraction contre eux pour être défait a priori l'exercice d'un droit constitutionnel. Mais j'ai dit, il y a des allestations qui peuvent s'expliquer mais il n'y a jamais de détention de cette nature qui peuvent se justifier. Et je pense qu'il n'est jamais tard de dire. Restons toujours à Zender où les cours sont suspendus pour 48 heures. En effet, la section lycée et collège a lancé un mort d'ordre de grève qui a débuté ce mardi pour exiger des autorités de prendre en compte les revendications des scolaires. D'autres précisions avec nos confrères de la télévision Gaskia de Zender. Les vicissitudes n'en finissent guère dans le système éducatif nigérien, un secteur qui souffre plus que tout autre secteur ces dernières années, un secteur qui semble être négligé et géré avec une sourde oreille inégalée. On a lancé un mort d'ordre de 40 ans et comme vous le savez on avait déposé un ultimatum de 25 mains et l'ultimatum vient d'exprimer hier nuit. Aucune autorité régionale ou nationale ne nous a contactés ou administrateurs quels que soient les partenaires pour en avoir discuté là-dessus. Résement pour laquelle hier nuit on a tenu une assemblée générale avec nos sous-sections et on a jugé utile de prendre des mesures comme disposition d'aller en grève pendant 48 heures en crise d'avertissement. Parmi les principaux points inscrits dans la plateforme des scolaires de la ville de Zender figurent la réintégration de leurs camarades exclus des écoles, la libération de ceux qui sont jetés en prison depuis quelques semaines déjà sans respect à leur âge ni à leur avenir selon le SCAS de la section lycéenne et collégienne de la ville de Zender. Si ce cadre est délicieux je pense que même le progrès est délicieux. En tenu de la population nous sommes à peu près à 75% c'est la seule de jeunes dans cette population et les jeunes leur nombre effectif se présente dans le cadre éducatif. Donc c'est un cadre à revoir à ne pas délicieux. On condamne vraiment cette année l'attitude et le comportement de l'autorité face à ce cadre éducatif qui est délicieux. Nous osons espérer que les autorités en charge de la question reverront leur copie car le sali de toute nation passe par l'éducation donnée à ses enfants. Chers dirigeants le cri de coeur de tous les parents de ces élèves dont vous avez le poids de la responsabilité c'est de voir leur situation se décanter le plus rapidement possible. Un volet reportage dans ce journal le programme Niamé Nial qui vise à rendre la capitale plus belle et plus coquette prend forme. Niamé est en effet bénéficiaire d'un programme d'éclairage depuis quelques temps ce qui apporte beaucoup dans la sécurité dans cette belle capitale Niamé. Le reportage est signé Abdouaz Akleou. Niamé de plus en plus éclairé. En effet depuis un certain temps la ville de Niamé bénéficie d'éclairage sur les axes principaux et espaces publics. des rues restées pendant des années dans le noir ou encore des lieux de culte comme ici à la grande mosquée de Niamé qui rentre dans le programme. Ça relève de notre service et pour la sécurité de la ville de Niamé pour l'envélissement de la ville de Niamé comme vous voyez un peu partout dans l'espace public il y a l'éclairage public et ça joue un rôle important pour la sécurité de la ville et pour l'épanouissement de jeunes dans le centre public depuis un certain nombre de mois donc je ne peux pas exactement la prochaine étape après la grande violence pour que Niamé soit Niamé poquette avant le TIC 2019 je demande à la population d'être un peu de prendre soin de tous ces ouvrages parce que c'est grâce aux taxes que la communauté urbaine collecte c'est grâce à ça qu'on est en train de réaliser tous ces joyaux ces joyaux pour la ville de Niamé donc je demande maintenant la contribution de population envers cet éclairage de prendre soin de ça et surtout aux usagers de la route d'être prudent et ceci pour le plus grand bonheur des populations direct bénéficiaires je suis vraiment 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 content de la lumière vraiment je suis vraiment sur la vie et là tu vois la lumière partout tu vois et l'établissement qui est là ouais attendez attendez ça a changé ça a beaucoup changé ça a beaucoup changé vraiment avant c'était pas comme ça avant c'était pas comme ça ouh maintenant là on voit l'emploi on voit Niamé est devenu Niamé depuis ça c'était depuis là on va essayer de vivre sur ça parce que c'est pour nous tous oui oui vraiment c'est très important pour ça une ville plus éclairée forcément plus sécurisée même si beaucoup reste à faire toutes ces réalisations entrent dans le cadre du programme Niamé Niamé un pari qui vise à rendre Niamé la capitale coquette et moderne pari qui est en train d'être gagné par le haut commissaire au programme Niamé Niamé place à présent à la partie magazine de ce journal elle est consacrée au point de presse animé cet après-midi par le vice-président de l'ordre national des architectes du Niger mesdames et messieurs bonne réception bonsoir je voudrais au préalable faire un petit rappel le week-end passé très exactement le samedi 26 nous avions tenu une AG une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle un certain nombre de points qui nous semblaient fondamentaux ont été abordés l'un des premiers points consistait à amender le règlement intérieur qui est en fait l'élément fondamental de fonctionnement de notre conseil national de l'ordre le deuxième point consistait à mettre en place une chambre disciplinaire dont le rôle est de régler les différents litiges éventuels qui pourraient apparaître dans l'exercice du métier d'architecte au Niger en troisième point nous avions présenté l'activité à venir du nouveau conseil qui a été mis en place le 17 février passé à savoir le plan d'action sur trois ans à venir et le décliner dans ces différentes phases à savoir un l'aspect communication qui nous semblait extrêmement fondamental pour faire connaître le métier d'architecte il est peut-être bon avant d'aller plus loin d'en donner une petite définition que tout le monde pourrait appréhender et permettre de comprendre en fait le métier d'architecte le métier d'architecte consiste en fait à concevoir et bâtir souvent des canons esthétiques et techniques des espaces des bâtiments des édifices des ouvrages pour le bien-être final des citoyens et ça c'est une mission essentielle qui dit permettre à quelqu'un d'habiter un logement un habitat doit lui garantir toute la sécurité qui va avec aussi l'action du nouveau bureau du conseil s'oriente vers justement un renforcement de nos relations avec les différentes institutions en place et la première d'entre elles l'administration afin que nos rapports se fluidifient se renforcent et dans cet aspect communication je ne pourrais passer sans citer la grande rencontre nationale de l'architecture que nous prévoyons de mettre en route d'ici la fin de l'année qui aura pour but ce quelques jours de faire montre de toute l'expertise qui est propre au métier d'architecte donc cela va du client privé au client institutionnel ce qui donne en fait un panel assez large de la taille et de l'importance des projets qui sont abordés dans ce métier je ne pourrais passer sur un point qui me semble essentiel la mission de l'architecte ne saurait se faire en vase clos c'est à dire à titre individuel vu la complexité de la mission qui est la nôtre elle s'accompagne de l'intervention d'un certain nombre de corps de métier qu'il me semble important de citer donc dans notre mission outre l'architecte lui-même qui est maître d'oeuvre donc qui a la supervision globale du projet il intervient un certain nombre d'acteurs importants pour la qualité du produit final que nous rendons à savoir l'ingénieur vous n'êtes pas sans savoir que le domaine de l'ingénierie étant extrêmement vaste nous allons toucher du doigt d'importants secteurs qui vont de la structure aux différentes infrastructures figurant dans nos bâtiments à savoir l'électricité les télécoms etc je ne saurais citer tous les corps concernés par cette collaboration autre point important à noter c'est que depuis quelques années le Niger s'est lancé dans une ambition de construction d'infrastructures et d'investissements relativement importants pour lesquels nous souhaiterions que les architectes nigériens fassent montrent de leurs expertises et soient associés par conséquent dans la réalisation de ces infrastructures qui au sortir permettra aux architectes d'avoir des sociétés des structures renforcées par les acquis de ces réalisations donc cet aspect-là est passé en revue avec les structures ayant la responsabilité de la conduite de ces missions c'est la délégation spéciale c'est la cellule partenariat public-privé c'est l'union africaine dans le cadre de la cellule qui s'occupe du sommet de l'année prochaine à savoir 2019 où un certain nombre d'infrastructures doivent être réalisées en vue de l'embellissement de la ville de Niamey pour accueillir dans les meilleures conditions les invités les hôtes importants de ce sommet je ne saurais finir sans parler en fait de la cible de notre campagne tout azimut de communication pour les trois prochaines années concilier l'architecte avec le public parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a un déficit en fait de connaissance ou de communication entre le public et l'architecte un déficit de communication entre qui est en train de se résorber entre l'administration et nous-mêmes un déficit de communication entre les acteurs des BTP que sont les entreprises sans lesquelles quelle que soit la qualité des projets que nous aurions à mettre en œuvre nous ne pouvons escompter un résultat adéquat si ces dernières restent au bas côté dans la qualité des réalisations qu'elles sont à même de fournir donc de façon ramassée je crois que nous avons abordé les points qui nous semblaient essentiels dans le plan d'action à venir du Conseil national de l'ordre autre point important à souligner aujourd'hui nous faisons face à des défis multiples quand on met en place une politique urbaine elle est souvent dépassée au moment de sa mise en place à cause d'un facteur essentiel nous avons une croissance démographique une croissance urbaine extrêmement importante qui souvent prend un peu tous les acteurs de cours dans la prise en compte de ces problématiques là et c'est dans ce cadre là que nous sommes intimement convaincus que l'Ordre des architectes du Niger qui compte 116 membres à la date d'aujourd'hui et 40 structures installées et à même d'apporter une somme d'expertise en vue de permettre une meilleure réflexion de la problématique urbaine de la problématique d'aménagement et de la problématique générale de la construction face à laquelle nous avons des réponses adéquates à apporter L'autre question l'autre point d'éclaircissement nécessaire dans cette campagne de communication c'est que je vous ai parlé essentiellement sur un plan national jusque là nous avons aussi pour ambition de mettre tout en oeuvre pour être présent sur dans les forums sous les genoux internationaux qui touchent au métier où nous souhaiterions faire entendre la voix du Niger dans les différentes expériences qui sont les siennes et pour cela pas plus tard que le mois prochain nous envisageons d'avoir une délégation au niveau de l'île Maurice où se tiendra le sommet de l'union des architectes d'Afrique du 26 au 27 si j'ai bonne mémoire et nous souhaitons à ce sommet faire entendre notre petite musique sur les expériences qui sont les nôtres donc je crois que ce fut un plaisir de partager ces moments avec vous j'espère que notre message portera vers tous les publics cibles en vue d'intégrer l'architecture comme un élément essentiel dans les rouages et la volonté du développement à venir qui sont une réalité aujourd'hui du Niger nouveau le le sur le le